Bienvenue dans mon quotidien de nouvelle maman! Bon matin! J'espère que vous allez bien. Je vous parle ce matin avec un café à la main. Parce que la nuit a été parsemée de réveil et ça, c'est le mot cute pour dire que j'ai été réveillée toute la nuit. Mais là, présentement, la petite fête de dos. Moi, j'ai dégradé de faire quelques trucs, donc avancer la vaisselle, commencer à ramasser un petit peu la maison. La balayeur va être à faire. Donc, on essaye d'entretenir ça quand même le plus possible avant de quitter. Sinon, vraiment un petit planning tranquille pour la journée. Je vous ai filmé hier. J'ai reçu une commande de vêtements pour l'été. Donc, après l'accouchement, c'est ça. C'est beaucoup de shorts qui ne me plaisaient plus. J'avais envie d'être confortable et pas tout serrer dans mes shorts, plus particulièrement. Fait que j'ai fait une petite commande de vêtements que j'ai reçus. Je vais pouvoir vous montrer les morceaux. Puis, tout fait. Fait que je suis super contente. Il y a une paire de jeans en shorts noirs qui est un peu plus serrée. Mais écoutez, c'est la vie. C'est vraiment pas si grave que ça. Puis, fait que je vais vous montrer ça. Puis, par la suite, je voulais vous jaser un petit peu aussi au niveau de la maison. Je devrais être en mesure d'avoir un peu des photos aujourd'hui. Fait que bref, je vous laisse pour vous montrer ma petite commande de vêtements. Puis, je vous reviens pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Je voulais vous parler un petit peu de la maison. En fait, tous les luminaires ont été posés. Puis, il y a mon père qui va faire un petit tour. Ça sera pas long, Sarah. J'ai un chien qui, si elle pouvait, elle ferait rentre-sort, rentre-sort, rentre-sort. Mais là, il est plus dehors. Fait qu'on va essayer d'éviter ça, vous comprendrez. Bref, mon père va faire un petit tour à la maison ce soir. Puis, de cette façon-là, il va pouvoir prendre des photos. Je vous reviens. Je vais aller la sortir. Bon, prise 2, je vous reviens. Donc, on devrait avoir des photos, là, de la maison, de voir toutes les luminaires posées. D'après moi, la cuisine, aussi, a dû être avancée pas mal. C'est sûr que là, nous, chaque côté de notre îlot, on a comme fait de faire des X, un peu dans le style Farmhouse. Donc, ça, d'après moi, c'est pas encore installé. Ils sont supposés même débuter le plancher. Aujourd'hui, toute la céramique est faite dans la maison. Fait qu'il en reste vraiment, vraiment pas gros. Là, on est vraiment sur la fin. Fait que j'ai hâte de voir les photos. Puis là, on a eu une petite surprise. En fait, il y a eu la pose de notre thermopompe qu'on a faite poser, là, à l'étage. Puis on avait comme pas, là, planifié. Ou du moins, pour nous, c'était peut-être automatique, là, qu'à l'extérieur, ça se retrouverait sur le côté de la maison. Parce que c'est ce qu'on a ici. Puis c'est ce qu'on pensait qu'il était logique de faire. Mais nous l'ont posé en arrière de la maison. C'est comme à côté de la porte-patio. Fait que là, on se disait, ça va-t-il fonctionner avec, tu sais, le deck éventuellement? Est-ce que ça va comme arriver? Tu sais, ça fait du bruit quand même, là. Fait que là, on se disait, clairement, ça va pas. Puis elle a été posée vraiment au sol. Fait que là, s'ils remplissent un peu de terre, bien, la thermopompe, elle est comme ensevelie. Fait que clairement, ça fonctionne pas. Fait qu'à suivre, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Finalement, on s'est dit, aussi bien la laisser là, tu sais, être posée là, que, tu sais, de faire déplacer la thermopompe, puis que les tuyaux suivent. Parce que tout a été passé à l'intérieur, puis les murs sont fermés. Fait que, clairement, il faudrait qu'ils passent les tuyaux à l'extérieur, puis ça serait pas esthétiquement cute. Fait que, c'est ça, peut-être la faire remonter un petit peu au moins, là, pour que... Parce que l'hiver, avec la neige, là, il me semble que c'est pas gagnant, là, qu'elle soit au sol. Donc, à suivre pour ça, mais bien contente d'avoir des petites photos, possiblement, de tout ça. Nous, on va descendre, comme je vous disais, seulement le 24. En fait, c'est la journée qu'on descend à Québec, seulement, pour aller porter nos pitous. Donc, ils se font garder, là, pendant une semaine, chacun de leur côté. Puis, ça va nous permettre, dans le fond, là, de revenir ici, de faire... de tout emballer, puis de faire le déménagement. En fait, nous, c'est un déménagement, là, qui est militaire, donc on fait pas les boîtes. C'est pas nous qui load le truck, non plus. Mais, somme toute, là, il faut être disponible. Il y a des gens qui rentrent, puis tout ça, c'est pas gagnant avec les chiens, là, pour l'avoir vécu quand on est venu ici, avec Shadow. Fait que, bref, on va les porter à Québec, les faire garder une semaine. Puis, par la suite, nous, le 27, on décolle d'ici. Puis, on s'en va cinq... je pense que c'est quatre nuits, cinq jours, à l'hôtel. Parce qu'on a la maison uniquement le 1er juin. Donc, le 31, on prend officiellement possession de la maison. On va visiter pour s'assurer que tout est parfait, comme sur les plans et tout. Puis, le lendemain, le 1er, on dévénage officiellement dedans. Fait que c'est super excitant. On a vraiment hâte. Pas qu'on aimait pas la Valtry, mais... On a vraiment hâte de retourner à Québec avec notre monde. C'est ça. Ici, on n'a vraiment pas beaucoup de cours avec les deux chiens. C'est pas gagnant. Fait qu'on a vraiment hâte d'avoir une grande cour. C'est un terrain de 21 000 pieds carrés. Fait que, non, on a vraiment, vraiment hâte. Fait que, si jamais j'ai des photos, là, je pourrais vous les inclure éventuellement. Les vlogs que je poursuis aujourd'hui, écoutez, c'est parce que, finalement, c'était pas si pire que ça, j'imagine. Puis, je me suis dit, tu sais, je veux vraiment me dégêner, tu sais, puis m'améliorer. Finalement, il faut que je le fasse, il faut que je me lance. Fait que c'est un peu l'objectif de recommencer ce matin. Puis, j'avais envie de vous dire merci pour les petits mots d'encouragement, pour ceux qui ont pris la peine de m'écrire, ceux qui m'ont écrit des petits conseils. C'est vraiment, vraiment gentil. Ça m'encourage à poursuivre. Fait que, tu sais, ça va être de la simplicité, rien de fla-fla. C'est vraiment mon petit quotidien. C'est de pas se prendre trop sérieux. Puis, voilà. Fait que je vous souhaite une belle journée. Sous-titrage ST' 501 Donc, très bonjour. On se retrouve un petit peu plus tard, un petit peu plus fraîche. Je me suis douchée. Puis, là, j'ai un projet que je repousse. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, là, mais écoute, c'est ma mission du jour. Mon chien, mon mâle, Shadow, il est pas en mesure de se vider avec la maman, là, par lui-même. C'est ça. Vous voyez où est-ce que je m'en vais, là. Fait que, c'est ça que je le fais moi-même, ou j'appelle aux vêtres. Bref, ça fait comme quelques jours que ça perdure. Tu sais, il a pas l'air bizarre, il a l'air inconfortable, pas petit. Fait que, je pense que je vais comme essayer de le mettre dans le bain. J'ai comme écouté des vidéos pour essayer de savoir comment faire. Je veux pas croire que je vous compte ça. Fait que, je me mets sur ce projet-là. Puis, si je vois que je suis pas capable, je vais prendre un rendez-vous ouvert. Tu sais, on fait garder nos chiens, là. C'est comme pas le temps que ces personnes-là aient à gérer ça. Fait que, bref, je me mets sur le projet. Je vous tiendrai au courant si j'ai réussi, I guess. Puis, à tes soins. Puis, je vous reviens avec ça. C'est ça, ma mission pour la prochaine âge, machin. Donc, suite de ma pire pétie, de mon chien. Si ça t'intéresse pas, skip ça, écoute. Mais, en gros, là, j'ai comme pas pris de chance. J'ai essayé moi-même. Je l'ai bien nettoyé pour être sûre que ça n'infecte pas. C'est le partage, merde! Puis, c'est ça. Dans le fond, j'ai appelé pour avoir rendez-vous. Puis, il y avait de la place ce soir. Fait qu'on va aller faire vérifier ça pour être sûre que tout est beau. Puis, être en paix avec ça juste pour qu'il n'y ait pas de douleur. Puis, que ça n'infecte pas, comme je disais. Fait qu'on passe à autre chose. Je pense que pour la journée de la vie, ce qui est une excellente nouvelle. Fait que si j'accomplis autre chose dans ma journée, bien, je vous amène avec moi. Puis, sinon, le reste de la journée, ça va être bien bien tranquille. Je n'avais pas grand-chose de planifier. Continuer peut-être un peu de ramasser, aller faire les vibrants pour la petite. Je m'occuper un petit peu d'elle. Puis, ça ressemble à ça! Tu nous distante! C'est un peu déu! Tu veux te opérer un jet? Non, papa! Sure. Quand tu essaies de t'endormir et que tu l'es requête, pauvre bébé! Je vous montre ça, ça n'a pas de bon sens comme ça, c'est cute. Je suis très très chante, en train de faire des petites choses, pas assez de condamnés comme ça. Très bonjour, donc il arrive midi, j'ai parti à une petite soupe aux légumes, ben ben simple. J'aime bien ça, suivre les petites recettes, 5-15, 5 recettes, 15 minutes, je pense que c'est ça. Toujours vraiment simple, pas beaucoup d'ingrédients, pis c'est souvent très gagnant, honnêtement. Fait qu'une petite soupe pour dîner, pis après ça, j'ai pas mal accompli tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Fait que ça ressemble à ça. Fait que je vais aller justement au vétérinaire ce soir. Je pense que j'aurais pas besoin d'amener la petite parce que mon chum devrait être revenu du travail. Donc, ça ressemble à ça. Je vous montrerai ma petite soupe une fois terminée. Rebonjour. Il est 4h30, pis je me suis dit que je vous ferais faire un petit tour de la maison ici, avant qu'on déménage, pour vous montrer un peu comment on était installé, là, à la Valtry. Fait que je vous fais faire un tour ben rapide, juste pour vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, en fait, ici, on a la cuisine qu'on avait décidé, là, de faire noir et, tu sais, on le regrette pas, là, dans le sens qu'on trouve ça vraiment beau. Mais, tu sais, c'est moins intemporel, là. Fait que notre cuisine va être blanche, là, à la nouvelle maison. Ensuite de ça, on avait installé, là, ici, le bureau, en fait, quand je faisais du télétravail. Puis, parce que, là, mon chum, ben, tu sais, quand il gagne, pis tout ça, là, il est plus proche de la petite que s'il était en haut dans le bureau. Fait qu'on avait mis ça, là. Bon, la petite balanceur de la petite, le coussin pour les chiens. Puis, le salon. Donc, vous voyez l'état, là, de ma vitre en avant. Ça, ça a été lavé hier. Fait qu'avec deux chiens, là, qui sont tout le temps dans la fenêtre, c'est ça que ça donne. L'entrée ici, pis je m'en vais vous montrer en haut. Donc, ici, je me rappelle, là, ça avait été vraiment un coup de coeur quand on est arrivé, tu sais, de voir vraiment la cage d'escalier, finalement, là, grande comme ça, avec le luminaire. Donc, quand on monte en haut, on a la salle de bain, ici. Voilà. Donc, ensuite, de ça, à gauche, là, la salle de bain. À droite, ici, c'est le bureau que je ne vous montre pas parce qu'en ce moment, c'est vraiment à débarras. Puis, en face, ici, c'est la balayeuse centrale. Puis, bon, c'est une lingerie, là. Fait qu'il y a des draps et tout. Ici, c'est la chambre de la petite. Donc, on l'avait quand même bien installée, là. Puis, on va être capable de déménager tout ça, là, pour recréer la même chose à la nouvelle maison. Puis, ici, elle a vraiment un énorme garde-robe, là. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. C'est que je pense qu'il est un peu plus petit, celui qu'il va avoir à la nouvelle maison, mais c'est semblable. Puis, au bout du corridor, j'avais des petites photos, là, pour décorer. C'est notre chambre. Donc, on avait fait mettre un mur noir. Un petit miroir, ici. C'est le fun, mes cheveux, ça va bien. Puis, le walk-in qu'on n'aura pas aussi grand. Malheureusement. Puis, on n'aura pas des belles tablettes comme ça. Mais, il est quand même une bonne grandeur, là. Fait qu'évidemment, Zara me suit partout où je vais. Puis, au sol, c'est notre gym. Donc, il va falloir défaire cette machine-là. Puis, la cage, aussi, pour le déménagement. Mon Dieu, les jouets, Zara jusqu'à dans le gym. Mais, ils vont tout déménager. Fait que c'est vraiment une bonne nouvelle. Parce qu'au départ, là, ils n'étaient pas sûrs de nous déménager ça. Puis, on a le lit d'invité. C'est vraiment le bordel, là, en ce moment. On a tous acheté nos rideaux. Puis, tout ça pour les alliages de fenêtres. On a mis ça là. Puis, c'est le lit d'invité, en fait, qui était en haut. Mais, c'est devenu la chambre de la petite. Fait qu'on n'avait plus de chambre d'invité. Puis, à droite, c'est la salle de lavage. Je vous la montrera. J'ai plein de brasseurs qui sont suspendus. Fait que c'est vraiment pas nécessaire. Donc, c'était le petit tour, là, de la maison. Je voulais vous montrer un petit peu, là, de quoi ça avait l'air ici. Il y a plein de choses, là, tu sais, qu'on aime, qu'on a recréées à la nouvelle maison. Mais, ici, on ne pouvait pas tout choisir, là, comme... C'était le cas à la nouvelle maison, entre autres, pour la cuisine et tout. Puis, là, notre intention, c'est pas de redéménager de si tôt. Fait que, tu sais, on voulait vraiment s'assurer, là, que ça soit à notre goût. Fait que, c'est un peu ça. Mon Dieu, j'ai monté les escaliers. Puis, j'étais soufflée. Ça va bien. Fait que, voilà, le petit tour de la maison à Lavaltrie. Du jumelé, en fait, à Lavaltrie. Fait que je vais vous reparler, ce soir, pour le petit update vétérinaire. Donc, on va souhaiter des bonnes nouvelles, puis que ça ne coûte pas trop cher. Fait que je vous ferai un petit retour là-dessus. Puis, sinon, ça va être pas mal ça, là, qui va compléter l'argent. La journée, il arrive 5 heures. Donc, mon chum devrait arriver, là, d'une minute à l'autre. J'imagine, en fait, parce que c'est pas l'heure qui termine. Puis, moi, tranquillement, pas vite, je vais probablement souper avant d'aller aux vêtres. Plutôt qu'après. Puis, ça somme à ça. Je vous parle. Retour du vétérinaire, tantôt. Bonjour. Je vous fais un update vétérinaire. Écoutez, mon rendez-vous était à 19h. Il est 19h pile. Fait que c'est des très bonnes nouvelles. C'était juste, dans le fond, il va faire vider les glandes. Un gros, 28$ plus tard. Tout est réglé. Fait que je suis belle bevaine heureuse. Je vais aller le laver en arrivant. Après, tu récupères plus d'odeur. Puis, problème réglé. Fait qu'à voir ça, je l'aurais fait de faire plus tôt. Pauvre petit, je ne savais pas que c'était si simple que ça. Au moins, tu sais, c'était pas irrité. C'était pas infecté. Tout était beau. Ça a vraiment pris deux minutes. Ils sont vraiment habitués à le faire. Fait que moi, je m'aventurais là-dedans. Mais c'était pas un bon plan. Fait que je voulais juste faire un petit update de mon chien que je vais pouvoir envoyer, là, sans craindre de se faire garder et sans que ça sente le poisson chez mon ami et chez mon père. Donc, voilà. Fait que je conclue mon petit vlog comme ça, parce que Shadow se peut plus en arrière. Il a vraiment hâte de retourner à la maison. Fait que je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, je ne sais pas c'est quand je vais vous reparler, mais j'aime bien ça, faire ça. Fait que, à suivre. Puis, si vous, vous aimez ça, bien, n'hésitez pas à me le dire. Puis, me dire ce que vous aimeriez voir aussi. Plus de chien, plus de bébé, plus de moi. Plus de vie en général. Fait que vous me le direz, juste pour que je puisse m'enligner puis faire du contenu que vous aimez. Fait que, encore une fois, là, merci d'avoir écouté ma petite journée. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada